Musique Bienvenue à votre marché public de Pointe-à-Calière. Aujourd'hui, on vous parle de musique en Nouvelle-France avec Nicolas Gérardin et Jean-Philippe Reny. Musique Quel genre de musique se jouait, se pratiquait en Nouvelle-France? Au-delà des musiques religieuses, il y avait les musiques profanes ou les musiques populaires. Donc, les musiques avaient une fonction qui était de faire danser. Évidemment, il n'y avait pas de radio, donc les occasions d'écouter de la musique. On voulait de la musique, ça prenait quelqu'un qui en joue. Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on faisait pour apprendre le métier de musicien à l'époque? En France, à tout le moins, il y avait un système de compagnonnage qui existait. Tout comme les artisans. Tout comme les artisans, exactement. Des enfants, parfois jeunes, très jeunes même, étant envoyés chez un maître musicien. Par exemple, un maître de violon. Le violon étant l'instrument peut-être le plus emblématique qui nous est resté ici au Québec à travers le temps. Oui, il y a eu ses lettres de noblesse aussi du temps de la Nouvelle-France. Tout à fait. Il les a encore. Tout à fait. Puis, il y avait le pied autant chez les nobles que dans les musiques populaires. Voilà. Bien, on arrivait très jeunes. On logeait souvent chez la personne. Puis, soit en échange de l'argent qu'on lui versait ou de travail qu'on faisait pour lui, bien, lui, il nous transmettait son savoir. C'est ainsi qu'on devenait un musicien professionnel, même si je ne pense pas que le terme professionnel existait, mais disons un ménétrier qui tentait de gagner sa vie. Est-ce que vous pouvez me parler des instruments que vous avez avec vous aujourd'hui? En fait, on va le dire, ce n'est pas un vrai luth. C'est un wood qui est l'origine du luth, qui est l'instrument qui est venu avant le luth. En fait, le luth qu'on a retrouvé ici était à peu près le même type de forme, le même type de chevillet. La différence, c'est qu'on nouait des petits morceaux de boyaux. Pour faire office de frette. Pour faire office de frette. Puis, il se jouait avec les doigts. Qui pouvait bien jouer du luth en Nouvelle-France? Bien, justement, M. Maisonneuve jouait du luth. Lui-même, probablement pas loin ici. Quelque part ici, je vois réellement du luth. L'autre part ici, je vois. J'ai avec moi une cornemuse qu'on appelait autrefois la musette. Musette qui résonne quelque chose dans ma tête, là. Ah oui. Jouer au bois, résonner musette. Le hautbois, c'est ceci. C'est une partie de la cornemuse, en fait, qui vient normalement loger dans un sac. Mais qui peut jouer de façon indépendante. Qui peut jouer de façon indépendante. On peut fort bien imaginer que les premiers arrivants qui sont arrivés avec des musettes ont rapidement délaissé le sac qui devenait très dur à traiter et à conserver pendant les rues d'hiver. Le deuxième instrument que j'ai apporté, qui s'appelle la vielle à roues. À ne pas confondre avec la vielle à archet. C'est un instrument très particulier, puisqu'il fonctionne avec une roue que j'actionne en faisant tourner la manivelle. La roue, en tournant, frotte sur les cordes. Puis, sous le clavier, ici, lorsque j'appuie sur les petites notes, je vais raccourcir la longueur de la corde et jouer une mélodie. Merci Nicolas et Jean-Philippe. Quelle belle immersion dans l'ambiance de la nouvelle fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...